Dans ce monde, il y a des gens qui ne possèdent rien, qui sont obligés de s'approprier des immeubles délabrés et abandonnés pour pouvoir s'abriter et dormir la nuit. Loin du vacarme et des dangers de la ville. Souvent, ils le font pour se fabriquer un chez eux. Même si les aides sociales existent, ils se retrouvent dans des situations de détresse psychologique intense, souffrant parfois de maladies ou n'ayant pas les documents de séjour nécessaires. C'était le cas de ces squatteurs, un couple, qui « avait élu domicile précaire dans un ancien bâtiment commercial vide, chaussé de Bruxelles à Charleroi, en Belgique », rapporte la DH. Ce vendredi, des ouvriers envoyés sur les lieux avaient pour mission de sécuriser le bâtiment et d'empêcher, justement, toute tentative de squat. Ils ont calfeutré toutes les fenêtres et les accès et sorties du bâtiment, en coinçant les deux malheureux dans la manœuvre. Alors que les ouvriers pliaient bagage, le couple a vite réalisé qu'ils ne pourraient plus sortir de ce piège, si ce n'est via l'intervention d'un tiers. C'est donc une passante qui les a entendus crier au secours, qui a alerté les pompiers et les a sauvés de ce terrible enfermement. – Sous-titrage Société Radio-Canada